Il multiplie l'épreuve Depuis plusieurs années, Simon Dorent Day clame haut et fort que ses parents ne sont autres que le prince Charles et Camilla Parker Bowles. Selon cet Australien de 55 ans, le duc et la duchesse l'auraient conçu en 1965, lorsqu'il avait 17 et 18 ans, tandis qu'il est né à Potsmers et a été adopté à l'âge de 9 ans, affirmant par ailleurs que ses grands-parents adoptifs ont travaillé pour Elisabeth II et le prince Philippe dans les années 1960. Et pour prouver sa filiation, il n'hésite pas à multiplier les témoignages, les comparaisons, encouragées par les nombreuses personnes qui soutiennent sa théorie, et assurent qu'il ressemble à Elisabeth II, mais aussi, à Camilla Parker Bowles. Un internaute a dit « Vous avez les yeux de la reine » et un autre m'a appelé le sosie de Camilla, a-t-il confié dans une interview relayée par The Mirror, tandis que des clichés de Simon Dorent Day circulent sur son compte Facebook, et seraient la preuve de sa filiation par sa ressemblance avec certains membres de la famille royale. J'ai voyagé partout dans le monde et j'ai toujours eu des gens qui m'ont arrêté et m'ont dit « Tu m'as l'air familier, sans pouvoir mettre le doigt dessus », a-t-il ainsi confié. Certains me disaient de but en blanc que j'avais l'air d'un royal, sans connaître mon histoire. Cela a été un phénomène courant tout au long de ma vie. Camilla Parker Bowles a-t-elle vraiment disparu pendant neuf mois en 1965 ? Après avoir trouvé une ressemblance entre son propre fils et Elisabeth II, Simon Dorent Day a affirmé il y a quelques semaines que sa mère adoptive l'avait emmenée dans une demeure des Montbatten pour rencontrer sa mère biologique, qui est selon lui Camilla Parker Bowles. Toutefois, celle-ci ne serait pas entrée dans la demeure d'après l'Australien de 55 ans, qui a confié le 15 mai dernier avoir passé une fête des mères difficiles. Pour appuyer son argument, il a de nombreuses fois fait valoir le fait qu'en 1965, année de sa naissance, le prince Charles avait été envoyé en Australie, tandis que la duchesse de Cornouaille avait disparu pendant neuf mois. Comme le précise The Mirror, en réalité, elle a été photographiée de nombreuses fois au cours de cette année, et a notamment participé au bal des débutantes à Londres le 25 mars 1965. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...